Salut à tous c'est Ralga pour ce cinquième épisode de Regarde dans le Retro sur Hercule, sur playstation donc sorti en 97 en même temps que le film de disney du même nom, donc vérification la carte mémoire tout ça tout ça. Donc maintenant que nous avons sauvé Teb, nous allons nous confronter à l'hydre, donc l'hydre de l'Ern, l'un des douze travaux d'Hercule, vous regardez la vidéo précédente si vous voulez plus d'informations. Donc comme d'hab je vous inflige pas l'écran des mots de passe donc par la magie du montage. On se retrouve dans le niveau de l'hydre. Donc en fait ce niveau c'est un boss concrètement. Donc euh... Hop ! Aïe ! Donc euh... Si vous savez à peu près comment marche l'hydre de l'Ern, vous savez que si on lui coupe une tête, elle repousse. Donc euh... On va voir ça très rapidement si j'arrive à le faire. Voilà, en fait ce niveau est pas très dur mais il peut être très long si on n'a pas de réflexe. Donc il faut éviter les rochers qui tombent. Voilà. Donc je lui ai coupé la tête et il y en a trois qui repoussent. Hop ! Et le principe vous voyez que sa vie a un peu descendu en bas à droite. Le but en fait c'est qu'il va falloir que je lui coupe la tête je sais plus combien de fois. Voilà donc je lui ai coupé la tête, il y en avait deux qui vont repousser. Et euh... Ça va être de plus en plus dur parce que euh... Au bout d'un moment euh... Voilà. Quand on est devant une tête, c'est la tête charge de temps en temps hein. Hop ! Comme là. Aïe ! Et au bout d'un moment il y a beaucoup trop de tête et ça devient vite n'importe quoi. Voilà. Comme vous pouvez le voir il y a déjà euh... 5 têtes. Euh... Et il est même pas la moitié de la vie. Hop ! Faut faire gaffe aux rochers hein faut regarder l'ombre en bas. Hop ! Voilà. Oula ! Disons que j'ai des réflexes euh... Non parce que la première fois que je l'ai battu à l'entraînement euh... Le combat a duré euh... Presque 20 minutes. Mais là je l'ai euh... Aïe ! Hop ! Oh bah dis donc ! Bon encore une tête de plus hein. Voilà. Au bout d'un moment ça devient n'importe quoi parce que entre euh... la pluie euh... Les tremblements du sol euh... Les rochers qui tombent, les têtes... C'est... Ça devient euh... Une horreur. Hop ! Euh... Hop ! Lince ! Raté ! Comme vous pouvez le voir la fenêtre pour le toucher est très très courte hein. Et si jamais on se fait toucher par la tête de l'hydre euh... Il y a une frame... Il y a des frames d'invulnérabilité et euh... Enfin une frame de recovery. Et on peut pas lancer de coup d'épée. Donc du coup en fait à chaque fois on est euh... Si on se fait toucher on est bon pour attendre le prochain coup. Aïe. Voilà. Parce qu'en fait quand on se fait toucher il y a un... Un léger effet de recul qui nous empêche de... De... De donner un coup d'épée. Bon. Hop. Comme vous pouvez le voir hein ça peut être très très long comme combat. Mais euh... Le combat est quand même extrêmement classe et très bien modélisé. Enfin... Enfin on s'y croirait hein quand même. Cette espèce de 3D rotative là. Et euh... Le principe des têtes qui repoussent et tout. Enfin... Nickel. C'est... Bon. Et si j'arrêtais de parler et si je me concentrais. Bordel. Hop. Aïe. Voilà. Et normalement il nous faut encore... Il nous faut encore un coup. Bah voilà. Voilà. Et donc le Lydre meurt comme dans la légende des 12 travaux. En étant écrasé sous des rochers. Parce que bon... Ok on lui peut couper la tête autant de fois qu'on veut mais... C'est écrasé sous des rochers et la tête elle repousse pas hein. Et donc euh... Niveau terminé déjà. Cette vidéo va être relativement courte du coup. Je pensais pas le faire aussi rapidement. Donc euh... Bah voilà. Je vais vous laisser la cinématique pour la prochaine... Euh... Prochain niveau juste après. Donc en attendant partagez cette vidéo si elle vous a plu. Suivez Iva Sound sur Facebook, sur Twitter, sur Steam. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et puis... A la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501